Bonjour et bienvenue sur la chaîne des bébés bois. Cette semaine je me fabrique des tiroirs pour l'aménagement de l'atelier. Allez c'est parti ! Alors ces tiroirs seront composés de coulisses avec couverture totale du tiroir. Je vais vous montrer la méthode que j'emploie pas à pas pour faire des tiroirs avec un fond de même épaisseur. C'est vraiment très rigide parce qu'il va y avoir du poids donc ces coulisses permettent d'avoir des tiroirs très lourds. Je vous fais voir tout ça en même temps je vous fais un petit plan que je mettrai soit en lien en dessous de la vidéo ou dans la vidéo. C'est une première pour moi je vais voir ce que je vais faire. Allez je vous laisse visionner tout ça et on se retrouve après. Alors voici l'endroit et ici dans cette zone ici j'avais récupéré un tiroir de la cuisine pour mettre mon matériel et vous voyez ça bouge un peu c'est pas très costaud. Je vais me fabriquer ici deux goulons tiroirs où je vais pouvoir entreposer et ranger tout mon matériel. On démonte ça et ensuite je vous fais un petit croquis et je vous explique pas à pas pour la réalisation. C'est parti ! Alors pour le tiroir on mesure la distance que j'ai dans le meuble donc moi 887 par 550. Les cotes seront en millimètre. Je vais utiliser du médium de 19 mm pour le fond du tiroir. Une planche comme ceci. Deux dimensions ici identiques à la profondeur du tiroir de l'emplacement. Et ici nous allons prendre la cote 887 moins deux fois l'épaisseur du rail moins deux millimètres. Ce qui fait que nous ici pour avoir la distance ici du fond. L'usinage rien de bien compliqué. On va faire une rainure tout le tour comme ceci. Qui aura comme dimension une profondeur de 10 mm pour une largeur. Ici c'est l'épaisseur du panneau. Donc pour nous l'épaisseur du panneau. Ici pour nous 19 mm. Ici on a réalisé le fond pour les côtés ici. Donc je vous en ai pas parlé mais je vous le dis ça sera un assemblage à mi-bois. Pourquoi ? Parce qu'on va venir ici mettre notre planche collée de chaque côté et ici en façade. Pour les façades on prend ici. Donc ici je vais vous mettre par exemple que ce sera la cote X. Pour la façade. Je reprends ma façade. Je reprends ma façade de la longueur ici de la cote X. Et pareil on viendra faire l'usinage de chaque côté qui reprendra ici. Les 10 mm et la largeur du panneau de 19. Pour les côtés une planche simple. Donc pour les côtés ici. Pour façade arrière. Voilà. Ici on aura la cote ici de. 2. 550. Moins. Ici pour la rainure. Qui j'ai fabriqué. De chaque côté. Moins l'ensemble. 10 de profond. Moins 19. Moins. et j'aurai la côte libérique ici j'ai failli oublier la hauteur des tiroirs donc pour la hauteur moi pour mes tiroirs c'est une hauteur de 150 mm donc pour avoir les côtes ici la façade et ici de la hauteur des côtés et de la façade tout simplement pour avoir cette cote on va prendre la cote 250 moins ici toujours pareil pour l'usinage des 10,19 ce qui fait qu'on aura notre cote z ici de hauteur pour les tiroirs voilà on a l'ensemble de la cotation j'essaye de vous de faire un plan un peu plus précis en 3d que je mettrai soit dans la vidéo ou dans le lien juste en dessous et maintenant on va passer à l'usinage j'ai toutes mes cotes je vais pouvoir commencer mes débits allez on y va bon Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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